La revue de presse du jour, bonjour et bienvenue. La prévention des infractions boursières est actée, titre ce jeudi matin Le Quotidien La Nation. Le média béninois de services publics qui revient sur la plénière de mardi dernier informe que les députés qui ont examiné le projet de loi relative aux infractions boursières sur le marché de l'Union monétaire ouest-africaine ont fait le choix de l'adopter à l'unanimité. C'est un test qui vise à rendre effective la répression des comportements délictueux sur le marché financier par l'établissement d'une gamme de sanctions du Ciazive, le tout couronné par une application plus efficace des règles du marché financier et la création d'un cadre communautaire de répression des infractions pénales sur ce type d'y être commise, écrit le journal. Dans les détails, on apprend avec l'auteur de l'article que le texte adopté est une loi uniforme axée sur la prévention avec au total six titres repartis en sept chapitres déclinés en 53 articles. La loi adoptée est un ciment pour une coopération entre l'autorité des marchés financiers de l'UMOA et les autorités judiciaires dans le cadre de la procédure pénale donnent à lire le quotidien La Nation. Parlant de la même soirée de mardi à l'hémicycle, le quotidien La Prumeur lui précise que la loi relative aux infractions boursières n'est pas la seule adoptée par les élus. Les députés ont également voté et toujours à l'unanimité la loi relative au taux d'intérêt légal en République du Bénin. Le journal ajoute que c'est un texte qui définit les modalités de calcul des intérêts légaux. Mes confrères postulent que l'adoption du texte uniforme entre dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme institutionnelle de l'Union monétaire ouest-africaine et de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Une réforme entrée en vigueur le 1er avril 2010. La Prumeur évoque les nombreuses interventions des députés au cours de cette séance plénière. Dans le débat ayant précédé l'adoption de ce texte, intervention dans laquelle les représentants du peuple ont plaidé pour que la loi soit vulgarisée. Ouverture de la frontière Bénin-Nigère, trois ministres font l'état des lieux. C'est la une du quotidien fraternité de ce jour. Une ouverture effective côté béninois et qui attend toujours côté nigérien. Ouverture qui répond à l'exécution de la décision de la CDAO, décision dont le gouvernement a voulu vérifier l'effectivité de l'application avec la descente sur le terrain de Abdelay Biotchané, Romyald Wadanyi et Gaston Dosoui. Et Fraternité fait le constat avec les trois ministres de cette orientation des dirigeants nigériens qui poussent tout vers leur projet chéri de l'AES. Le journal sait et mentionne que les populations, notamment les hommes d'affaires qui profitent toujours d'ailleurs du transi entre Cotonou et Niamey, n'entendent pas que les choses restent en l'état. Équation donc difficile à résoudre pour le chef de l'état béninois, écrit Fraternité. Je pense que Patrice Talon, dans ce cas-là, est condamné à trouver la bonne formule pour conjuguer au passé une crise qui n'a fait que trop durer. La Revue de Prince, très bonne journée.